Je pense que c'est ce qui nous différencie du règne animal, le fait qu'on soit des êtres humains et qu'on est câblé spirituellement. C'est juste que, comme le préconisent Socrate ou Platon, il faut se ressouvenir, faire sa métanoïa, le retour sur soi, et comprendre notre véritable nature, le « connais-toi toi-même », c'est de comprendre que notre petit moi, en fait, c'est qu'une parcelle du grand soi qui joue un jeu avec nous, et qu'on n'est que des marionnettes, pour reprendre Platon encore. Platon, les êtres humains, c'est des marionnettes. Et quand tu as conscience d'être une marionnette, tu es content d'être une marionnette, mais tu ne te prends pas pour un acteur indépendant qui fait ce qu'il veut sur la scène. Et c'est ça qui est compliqué, justement. Très compliqué. Oui, mais comme je disais, tout le monde ne peut pas accéder à ça quand même. Oui, c'est-à-dire que tout le monde devrait pouvoir y accéder, mais il y a des gens qui sont cassés, quoi. L'échelle, elle est cassée, quoi. C'est vrai. Et pour moi, du coup, ça va, au bout d'un moment, le destin des vies individuelles va essayer de nous ramener à ça par un drame, par la mort, par un burn-out, par un accident de la vie. Et je pense qu'en gros, de toute façon, même si quand vous dites que pour certaines personnes, ce n'est pas possible, de toute façon, leur destin va les amener à penser à ça à un moment ou à un autre, quoi. Et au pire, ça sera sur leur lit de mort, quoi. Mais on sera ramené à ça, quoi qu'il arrive, parce que c'est la nature profonde de l'homme d'être une créature plus qu'animique, quoi. On est plus qu'un animal, quoi. Et je pense que nos chemins de vie, on va dire, vont nous y ramener, qu'on le veuille ou non, quoi. On a de la vie. De toute façon, ce que l'on fuit, nous rattrape. Ah, complètement. Je suis d'accord avec ça. Oui. Oui, oui. Et ça, ça rejoint la discussion qu'on avait hier, Audrey. Au final, de tout ce qu'on parle depuis le début, le plus gros problème, je ne sais même pas si c'est un problème, c'est que c'est la peur de la mort, en fait, tout simplement. Ah oui, au bout du bout du bout, on retrouve toujours la peur de la mort, quoi. La peur de la souffrance, la peur de la mort, la peur du manque, c'est cette peur qui nous emprisonne et qui fait qu'on va rester dans des situations merdiques qui vont nous détruire intérieurement, quoi. Et ce dont on a peur, ça va nous arriver en 100 fois pire, de toute façon. Tu sais, c'est la vieille sagesse, de dire, quand on a peur d'être mordu par un chien, quand on a peur d'être mordu par un chien, le chien le sent et il vous mord. Et c'est exactement ça. Comme tout est fait, là, pour exacerber la peur, ben oui, c'est ça, en fait, en permanence. Et je vois de plus en plus d'enfants qui ont peur de la mort. Et ça ne fait qu'aggraver cette situation-là aussi. De manque de prise de conscience, de réflexion sur soi, c'est bloqué. C'est hors antenne qu'on en parlait. Mais là, la psychose sanitaire dans laquelle on est, sur les enfants, sur les jeunes, enfin, je ne sais même pas quel résultat ça va avoir. Là, on a des enfants. Voilà, ça a commencé quand, le Covid ? 2018, 2019, je ne me souviens même plus. 2020. Ça a commencé début 2020. Bon, on a des gosses, ils avaient 4-5 ans. Voilà, tous leurs souvenirs, tous et tout est dans la psychose sanitaire. Moi, ça me fait penser à un exemple tout bête. J'avais eu une... Enfin, j'ai eu une pote, je ne sais pas, il y a peut-être 10 ans, qui était insquite. Et dans sa classe, il y avait un poisson rouge dans un bocal. Et je l'ai eu... Enfin, c'était à une soirée, quoi, tu vois, le soir. Et elle me disait, là, en fermant la classe et tout, en fait, je me suis aperçu que le poisson rouge était mort. Et elle me dit, donc, demain, il y a les élèves qui ont l'habitude, qui lui ont donné un nom au poisson rouge, qui ont l'habitude de le voir dans la classe. Et elle me disait, qu'est-ce que je fais ? J'enlève le bocal, je laisse le poisson mort pour leur montrer qu'il est mort. Tu vois, elle était complètement perdue. Et moi, je lui avais dit, ben non, laisse-le flotter mort. Et puis, tu leur parles que tous les êtres vivants, les plantes, les animaux, et les êtres humains, en fait, au bout d'un moment, ils meurent et que le poisson rouge, il est mort, quoi. Et elle me disait, ben ouais, mais moi, je ne peux pas faire ça et tout, machin. Je ne sais pas comment elle s'est débrouillée. Tu vois, ce n'était pas non plus une superpeute. Mais tu vois, comme quoi, alors que pour moi, c'est totalement naturel. Tu vois, je ne dis pas que c'est cool. Tu vois, c'est triste, la mort, pour tous les êtres humains, depuis la nuit des temps. Mais par contre, a priori, tout ce qui est vivant, et même non-vivant, même une table, même nos PC, à un moment donné, vont s'arrêter de marcher, quoi. Et donc, du coup, c'est ça, moi, que je reproche à l'école. C'est qu'on aurait dû faire une semaine où notre prof nous explique qu'est-ce que c'est que la mort, en fait. Je ne dis pas qu'est-ce qu'il y a après la mort, mais nous expliquer le phénomène biologique qu'à un moment donné, les chiens, en moyenne, si vous avez un chien, s'il a 12 ans, bon, il ne lui reste plus qu'un an ou deux à vivre. Et ça ne sera déjà pas mal, quoi. Qu'en gros, que si votre grand-père, il a 85 ans, bon, a priori, il n'en a plus pour très longtemps. Et après, votre grand-père, il ne sera plus là, tu vois. Et ce n'est pas ni triste, ni cool, ce que je dis. C'est vraiment la réalité bête et méchante, quoi. Là, tu parles de la fatalité, de la dimension tragique, même de la nature. Là, pour le coup, je peux me lancer t'étire, il ne va pas te dire que les choses sont immortelles, tu vois, j'espère, en tout cas. Là, on fait vivre les jeunes dans un état de terreur, d'une mort, tu vois, le danger n'est pas identifié. Il y a quelque chose qui s'appelle le colis. Il faut s'en protéger. Pourquoi ? On ne sait pas. Mais c'est très dangereux. Là, en termes de dissonance cognitive, on est en train de... C'est ce que j'ai remarqué, là, depuis 2020. Donc, j'ai eu des ados. Alors, c'était un petit peu là, mais la mort est... C'est bien de dire dramatisé, mais je ne sais pas. Moi, quand j'étais petite, quand il y avait un petit oiseau mort ou le chien ou le chat, on faisait une petite cérémonie, on l'enterrait et puis voilà. Maintenant, j'ai vu des ados, leur chat est mort, ils ont raté l'école pendant trois semaines parce qu'ils étaient effondrés, parce qu'une arrière-grand-mère était morte. Je lui dis, mais tu la connaissais bien. Oh, pas trop, mais c'est dramatique. Il n'y a plus de ressources face à une expérience de la vie, finalement. Et ça, c'est devenu l'indicible. C'est devenu l'indicible. Moi, mon gamin, c'était les escargots. Il kiffe les escargots. Il y avait des escargots vivants, il y avait des coquilles vides. Puis, je ne sais pas, à trois, quatre ans, il m'a dit, il est passé où l'escargot ? Enfin, tu vois, en gros, pourquoi il y a des escargots vivants ? Pourquoi il y a des coquilles vides ? Il est parti où ? Ils s'en vont de leurs coquilles ? Et moi, je lui ai dit, ben non, il est mort, l'escargot. Il s'est décomposé. Je lui ai expliqué. Et ça ne l'a pas du tout... Si tu donnes... Quand il se prend ça dans la gueule la première fois, ça fait quelque chose. Ah ben oui, mais ça, c'est normal. C'est ça, la vie... Mais mon gamin, il ne m'en a pas... Les enfants, ils ne t'en veulent jamais si tu leur dis la vérité. Après, il faut arrondir les angles et s'adapter à un gamin de 4 ans. Je ne vais pas bourriner comme je le fais ce soir avec lui. J'ai bien mis des pincettes. Mais je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit, il n'était plus là parce qu'il était mort et que toutes les choses autour de toi, au bout d'un moment, si on vit, c'est parce qu'on va mourir, machin. Et t'inquiète, le gamin, ça ne l'a pas perturbé ou quoi ? Par contre, ouais, ouais, ouais. T'inquiète que... Ça a trotté dans son cerveau, mais c'est ça... Je veux dire, tu ne vas pas lui dire des mensonges à ton gamin. Pourquoi ? Effectivement, la mort est devenue un tabou incroyable. On parlait de ces sociétés progressistes, on disait toujours les religions, les spiritualités, c'est parce que les gens avaient peur de la mort. Et finalement, on se retrouve avec des systèmes très horizontaux, quoi, très horizontaux dans leur fonctionnement, qui sont tétanisés par la mort. Vraiment tétanisés. Et par rapport à mon exemple de l'escargot, Ralph, est-ce que ça aurait été pas plus malsain que je dise à mon gamin « Ah ben non, mais les escargots, ils peuvent sortir de leur coquille, t'inquiète, il est vivant, mais sans sa coquille, ailleurs, c'est une méde... » « J'aurais dit des grosses conneries et j'aurais fait que... » « Je n'aurais plus reconnu la grosse connerie. » « Voilà, et ça aurait été encore plus malsain que je lui dise n'importe quoi, tu vois. Donc à un moment donné, ben ouais, c'est notre condition d'être humain, effectivement, la mort, c'est pas cool. Mais c'est pas non plus incroyablement triste puisqu'a priori, il y en a eu des gens qui sont morts avant nous. C'est pas cool et en même temps, c'est le moteur de l'existence aussi, quoi. C'est le fait, juste par exemple, le fait d'être à la... On est à la campagne et puis on tue les lapins, les poules, enfin ça servait, enfin à manger, enfin il y avait toutes les choses et on change parce que moi, maintenant, je serais incapable de tuer un lapin, même pour le manger. Mais je ne pourrais plus. Mais quand on est enfant, on peut tout à fait intégrer sans tous ces concepts, sans être traumatisé. Quand on se balade un peu dans les pays du Sud, on va dire, les pays un peu moins développés que les nôtres, par exemple, tu as les vendeurs de viande, tu as les carcasses accrochées. Tu vois la mort, en fait. Aujourd'hui, tout est, tu vas dans les rayons même de boucherie ou de supermarché. c'est un filet, il y a un filet de viande blanche, quoi. On ne voit pas l'animal, tu vois. On ne voit pas tout ça vient, quoi. C'est aseptisé, aseptisé. Tu sais, c'est rigolo parce que j'avais mon gamin, pareil, l'autre coup, et tu vois, on avait vu des canards et tu sais, il y avait une promo sur les magrets de canards. Moi, je fais, oh yes, des magrets de canards et tout. Et mon gamin, il fait, oh non, les pauvres canards et tout, on les a tués et tout, machin. Et je lui dis, oh ben d'accord, on ne prend pas les magrets. Il m'a dit, non, non, vas-y, vas-y, on les prend quand même. Est-ce que ta vie vaut plus que plaisir ? C'est ça ? Il y avait une femme qui m'a dit un truc trop intelligent. On parlait du film Babe, c'est l'histoire d'un petit cochon dans une ferme, tu vois. Et il me dit, il est beaucoup plus émouvant qu'un chien ou qu'un chat parce que lui, il lutte vraiment pour sa survie. Il doit prouver aux autres que sa vie vaut plus qu'un bon apéro avec du saucisson, tu vois. Et ça, c'est chaud. C'est très dur. Oui. C'est vrai, mais c'est le respecter quand même, le cochon. Faire un bon apéro avec un... Même si on... Tu vois, je ne suis pas en mode à faire des prières, avant manger, un bon apéro avec du saucisson, tu te dis que le cochon, il n'est pas... Il n'est pas né pour rien. Et il serait fier de nous. Il serait fier... Il est fier de nous dans le paradis des cochons. Il est content. Et nous, on est reconnaissant. Voilà. dans le monde. Il n'est pas né pour ça. Il n'est pas né pour ça. Il n'est pas né pour ça.